Merci d'accueillir sur scène les comédiens et les comédiens Didier Pupin, Patricia Prieur, Hélène Lambert, Léa Carme, Evelyne Poré, Émilie Madeleine et les réalisateurs, Emmanuel Carrère. On va commencer, on va faire une vingtaine de minutes de questions réponses, après malheureusement d'avoir quitté la salle. Je commence pour, voilà, Juliette Binoche malheureusement n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, elle tourne aux Etats-Unis, elle a eu un empêchement lié aux complications de voyage, liées à la situation sanitaire. Mais, voilà, Juliette n'est pas seulement une actrice dans ce film, et Emmanuel, je voudrais vous demander, voilà, comment Juliette, en fait, a été en quelque sorte à l'origine du projet et comment le film est né. Unfortunately, Juliette Binoche could not be with us today, she's shooting a film in the United States. But Emmanuel, can you tell us about Juliette and her role in the film, because she's not only an actress in it, so can you tell us? Vous savez que le film est une adaptation du livre remarquable de Florence Ovena, qui s'appelle Le Quai de Wistreham, qui est paru il y a une dizaine d'années et qui a eu un grand succès. Et beaucoup de gens ont voulu adapter ce film, et Florence Ovena y était très réticente. Et puis à un moment, en fait, la plupart des gens dans ces cas-là, ils lâchent l'affaire. Juliette Binoche, parmi ses nombreuses qualités, elle est d'une très grande ténacité. Quand elle veut quelque chose, elle finit par l'avoir. Et là, elle s'est bâchée, en gros, très régulièrement, année après année, elle invitait Florence Ovena à dîner et disait « quand est-ce qu'on le fait ce film ? » Et un jour, il se trouve que, pour des raisons qui continuent à m'échapper, Florence Ovena a jeté mon nom comme ça, et c'est ainsi que je me suis retrouvé à adapter ce livre que j'admirais énormément, mais que je ne me voyais pas nécessairement adaptant. Et puis ensuite, il y a eu une espèce d'évidence, et cette évidence, c'était vraiment le film était porté au début par le désir de Juliette, et puis ensuite, il y a eu la rencontre avec vous qui êtes ici. Voilà. As you know, this film est adapté from Florence Ovena's remarquable book called The Night Cleaner, in English, which was published a little over 10 years ago. A lot of people wanted to adapt it, but Florence was very reluctant. But Juliette, among her many qualities, is a very tenacious woman. And so, year after year, she kept inviting Florence to dinner and saying, when are we doing this? And somehow, one time, she said my name, she mentioned my name to adapt it. And then, it worked out. I never thought I would adapt it myself, but then it happened this way. And then, it felt obvious after this. And so, it came from the desire of Juliette, and then it developed when we met this incredible cast. One question for the actresses and the actors. You were found to work, I think, with one of the meilleures actresses contemporaines. I wanted to know a little bit about how it was the interaction with Juliette. At that point, she supported you in this film. I think that for some of you, it was a first experience. So, I wanted to know how it was this experience. Good question for the cast. You worked with one of the most famous and best actresses in France that we have. So, how did this interaction go with her? To what extent was she present with you or maybe coach you a little bit? Yeah, micro. Thank you. Juliette, personnellement, je la connais. Oui, c'est une grande star mondiale et tout ça, mais vu mon jeune âge par rapport à Juliette, c'est l'un des... C'est quelque chose qui... Enfin, après, nous, on n'est pas comédiens de base et elle nous a pris comme on était et elle s'est mis à notre image à nous et pas l'inverse. Et en fait, on a tellement appris que le film est juste magnifique c'est grâce à Juliette, à Aude, à Elsa et à Emmanuel Carrère. Voilà. Le film est une libre adaptation, du livre de Florence et le personnage d'Hélène et peut-être la trace la plus évidente de cette liberté d'adaptation. Est-ce qu'Emmanuel pourrait nous en dire plus justement sur les choses en commun et les choses qu'il dit aussi du film? Le film est une luce adaptation from the book and maybe Hélène's character, Christelle, is one of the most obvious changes in this script. Oui, le livre de Florence Ovena, si c'était un film, ça serait un documentaire et ce qu'on a choisi de faire, c'est un film de fiction et donc il y a une part de construction romanesque, une part de construction dramatique qui tourne en effet autour du personnage de Christelle que joue Hélène et de cette amitié qui se développe entre ces deux femmes, amitié qui est à la fois très sincère, très profonde, mais qui évidemment repose sur une ambiguïté, pour ne pas dire un mensonge et c'est ce qui rend la chose dramatique. Il n'y a rien de tel dans le livre de Florence Ovena parce que je pense que rien de tel ne s'est produit et parce que ce n'est pas le sujet, mais nous on a développé ça. Yes, Florence Ovena's book, if it had been literally adapted on screen, would have been a documentary, of course. We chose a work of fiction, so we had to add some drama, a drama element to it, and it revolves around Christelle, the character of Christelle and her friendship with Juliette's character, which is, of course, sincere and deep, but it's also based on an ambiguity, if not a lie, to some extent. So it does create drama and it's not in the book and it was not the topic of the book. Vous avez réalisé deux films de long-métrage, un long-métrage documentaire et un long-métrage de fiction qui était à la quinzaine par ailleurs. Dans quelle mesure, en fait, ces deux expériences ont été utiles ou en tout cas ont été convoquées pour ce film? You've previously made a documentary film, feature film, and a feature fiction, which was here at the director's fortnight. To what extent did they influence you? How did you use your experience? Comme vous dites, j'ai fait un documentaire et un film de fiction et là, c'est un objet un peu particulier puisque, comme je vous disais, ça a une... À l'origine, il y a vraiment une dimension documentaire. On l'a transformée en fiction et finalement, quand des acteurs jouent, il y a toujours une espèce de dimension documentaire. On montre quelque chose qui n'était pas la fiction qui est ce qui se passe tout à coup. Et là, c'était peut-être plus net encore puisque des acteurs non professionnels, au fond, ils travaillent encore plus sans filet. On ne sait pas ce qui va arriver. Ils ne savent pas ce qui va arriver. Et je pense qu'on a tous vécu cette expérience-là avec crainte tout de même et avec une espèce de confiance qui grandissait à mesure qu'on avançait et qu'on se rendait compte que ça marchait. C'était... Je pense qu'on était de plus en plus heureux à mesure que ça avançait. de plus en plus, Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Il y a deux micros à votre disposition avec des lingettes ? Laissez votre main si vous avez une question et le mic va venir à vous. Levez la main si vous avez une question. Vous n'êtes pas des acteurs professionnels. Comment vous vous êtes retrouvés dans ce film ? Vous avez mentionné que vous n'êtes pas des acteurs professionnels. Comment avez-vous été créé dans le film ? Moi, en fin de compte, j'ai connu Florence Benat puisque j'étais sa chef d'équipe quand elle était en immersion. Je suis dans le livre déjà. Pour moi, c'est la continuité. Je n'ai jamais fait ça. Par contre, ça a été une expérience inouïe. Je me suis éclatée à faire ça. Et voilà. Super. Merci. I personally knew Florence Benat when she wrote the book. I was actually her manager, her foreman. So, I'm in the book already. And so, playing this part in the film was an extension of that. It was an amazing experience and I had tons of fun. On discutait tout à l'heure, justement, de Florence et dans quelle mesure elle a été en relation avec le film. Est-ce que vous pourriez, aussi pour la presse, dire à quel point vous avez interagi avec Florence à partir du moment où elle était d'accord pour que le film se fasse ? How involved was Florence Benat in the process ? On n'a pas du tout interagi avec Florence Benat, qui ne le souhaite pas du tout. C'est la position encore plus radicale que la mienne lorsqu'il m'est arrivé que des livres que j'ai écrits soient adaptés où je me dis, c'est leur travail à eux. Il ne faut pas que je continue à me dire, c'est mon livre, il faut que ça soit fidèle à mon livre. Donc, Florence Benat, elle n'a même pas souhaité, j'ai vraiment proposé de lire le scénario, elle ne le souhaitait pas. Et il a presque fallu la traîner pour lui montrer le film. Donc, elle nous a donné sa bénédiction et en disant, c'est votre affaire à vous. Et je la comprends, en fait, très bien. Nous n'avions pas d'interaction avec elle dans le processus de faire le film. Elle n'a pas aimé. Donc, en fait, sa position est encore plus radicale que celle que j'ai eu, quand certains de mes livres ont été adaptés sur la scène, pour dire, c'est leur travail, c'est pas mon livre. Donc, elle n'a même pas voulu lire le scénario. Nous devions l'aider à regarder le film. Donc, elle nous a donné notre bénédiction, mais elle a dit, c'est votre affaire. Est-ce qu'il y a une question là ? Il y a un micro. Bonjour. Vous m'entendez ? Oui. Alors, je voulais vous demander et revenir sur les scènes de tournage que vous avez faites pendant le ferry. Enfin, sur le ferry, je me demandais si, du coup, vous étiez soumis aux mêmes contraintes, par exemple, que les équipes techniques qui travaillaient dans le ferry. Est-ce que vous deviez tourner tout en 1h30 en suivant ? Est-ce que vous avez eu des fois peur que ça gêne le travail des gens ? Ou est-ce que, du coup, c'était très dirigé, entre guillemets, vous avez eu plus de temps pour faire le tournage, pour vous poser ? Je voulais juste vous demander comment ça s'était passé sur ce moment-là. Sur les scènes de ferris, avez-vous les mêmes contraintes que les gens qui travaillent sur les ferris ? Ce qui veut dire que vous devriez tirer en 1h30, 1h30 ? Est-ce que c'était une très grande limitation et stress ? Ou est-ce que c'était, au contraire, très stagé et que vous l'organisez très bien ? Non, c'était tout de même très acrobatique, parce que c'était, évidemment, on n'a pas privatisé un ferry, vous vous en doutez bien, donc on tournait, on avait le droit à un tout petit bout d'un ferry, enfin, un couloir avec des cabines. Et voilà, ça a été une partie de tournage, je pense qu'on peut dire épuisante pour tout le monde. Là, on était à gare, voilà, on était tous très énervés, on finissait par s'engueuler, enfin... Ça a été vraiment la partie difficile, quoi, de ce tournage. Qui, pour le reste, a été... Alors que, a priori, c'est pas très facile un tournage où, notamment, vous voyez, il n'y a pas ce qu'on appelle de décor récurrent, on changeait pratiquement tout le temps de décor, ce qui est fatiguant, mais il me semble que ça s'est, dans l'ensemble, passé de façon assez calme et harmonieuse. Le ferry, ça a été le truc dur. Yes, it was indeed a very acrobatic shoot, because we could not privatize a whole ferry. We only had a small alley given to us, so it was very exhausting, and it was the only time, maybe, or where people would get, you know, irritated or get mad at each other. But for the rest of the shoot, we could say that it was in harmony. We were changing sets a lot, which can be stressful, but it went very smoothly, I think, in a very serene atmosphere. Une autre question. Hello, do the two girls meet up on April 4th with the writer, as they said they would in the film, and what are their impressions of being in the acting roles? This is for the two main girls, this is for the two main girls, Mariola and Crystal, is it? I'm sorry. My name's... Could you repeat your first question? Sorry. Repeat my first question. April 4th. Yes, April 4th. Did you see the film? In the film, they pledged that they would meet every April 4th. And have they done that with the writer? And then how was it to go back and play themselves in the roles? Well, is that the promise of meeting each April 4th, it's something that you have actually done? And what has it done to play for certain your own roles in the film? Yes, Lisa. Allez. Bonjour. Applaudissements. Jouer mon propre rôle, ça n'a pas été évident, puisque je ne suis pas super à l'aise avec mon image, pas non plus avec ma vie. J'ai eu peur au début, et grâce à l'équipe, en fin de compte, ça s'est super bien passé. J'ai été super bien entourée, Juliette aussi, qui a été là pour moi, donc je n'en sors que d'une bonne expérience, ça a été génial. Applaudissements. It was definitely not easy for me to play my own part, because I'm not very comfortable with my image and with the things that have happened in my life in general. So I got into the experience feeling a bit scared, but thanks to the team, it went very well, and I have to say thanks to Juliette as well, so now I only have good memories. It was amazing. Et pour... Sur le ferry, et qui d'autres étaient sur le ferry? Quand vous décidez de vous retrouver le 4 avril, quand vous êtes aussi... Oh, because of COVID restrictions, they were not able to do this. On a le temps pour une dernière question. aussi écrivain, la réflexion sur le travail de Juliette comme écrivain dans cette recherche, où elle puise dans la réalité, comment ça s'est mis en liaison avec votre propre vision de l'écriture? En fait, ça se superpose un peu avec la différence entre le livre et le film, puisque Florence Sobna, que je tiens pour un remarquable écrivain, mais se revendique absolument comme journaliste et dit au fond, moi je ne vais pas me mettre en scène avec mes doutes, mes états d'âme, parce que ce n'est pas le sujet. Alors que moi, il est vrai que c'est moi ma pente de me mettre en scène avec mes doutes et mes états d'âme, et c'est un peu ce que fait le personnage de Marianne Vinclair dans le film. Donc oui, je me suis pas mal projeté là-dedans avec mes états d'âme, j'ai tendance à en faire des caisses, quoi, et elle le fait un peu aussi. Yes, of course, these two aspects sort of superimpose themselves. I think that Florence Sobna is a remarkable author, but she insists that she's a journalist and she doesn't want to dig into her own emotions and her states of mind when she writes, which is really the opposite of what I do. I tend to do that a lot. So, of course, I projected myself a lot into Marianne's character. Malheureusement, on doit quitter la salle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à Emmanuel et à l'équipe de films. Merci beaucoup. Merci beaucoup.